Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement et ce, sans rien faire. Alors le glitch que je vais vous présenter, c'est une variante du meilleur glitch que je vous ai présenté hier sur ma chaîne YouTube et que je vous ai présenté tout à l'heure aussi, donc l'after patch que je vous avais présenté. Et là en fait, ce glitch c'est totalement une variante qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement sans rien faire aussi. Donc après, vous faites le glitch que vous voulez, il est un peu plus long dans la préparation, il est un peu plus long à faire, mais voilà, il est quand même assez stylé à faire, donc voilà, faites ce que vous voulez. Alors le glitch, pour le réaliser, il faudra aller en mode créatif, ensuite vous allez aller sur la console de gauche et rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 5, 1, 5, 1, 8, 5, 0, 2, 7, 4, 7, 6, 5, 8, ok ? Ensuite vous acceptez, là vous allez sur la deuxième, le deuxième pas de juste à droite et vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 7, 2, 6, 4, 2, 9, 8, 7, 8, 0, 3, 2. Ensuite vous mettez un point d'interrogation, vous allez vous cliquer sur le V, vous mettez un V, vous allez dans vos paramètres spéciaux, enfin vos caractères spéciaux, vous mettez un égal. Ensuite vous revenez sur vos chiffres et vous allez noter le chiffre 43. De toute façon les deux codes seront en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Quand vous avez noté les deux codes, vous rentrez dans l'île de gauche et là vous allez récupérer des objets que je vais vous dire. Donc l'objet numéro 1 que vous allez récupérer c'est le rebondisseur qui est juste ici. Ensuite vous prenez le poisson 0 et vous prenez le cadeau. Ensuite vous allez prendre la faille God Mode qui est juste à gauche, voilà juste ici. Ensuite ça va vous faire réapparaître dans l'accueil du mode créatif. Donc il faut juste attendre un petit peu. Ok donc là je suis de retour dans le mode créatif. Ensuite ce que vous faites dans le mode créatif c'est que vous appuyez deux fois sur X pour voler. Et vous allez monter en appuyant sur X vers le dessus de cette map, la deuxième map que vous avez noté. Donc vous montez comme ça en appuyant sur X et vous avancez. Là il va y avoir un mur orange invisible qui va me bloquer. Je continue à monter pour passer au dessus du mur orange. Et là en haut à droite vous pouvez remarquer que sur ma carte je continue à avancer. Donc ça veut dire que je suis bien passé au dessus du mur orange. Alors ensuite vous allez rejoindre l'île qui se trouve juste en face de moi. Donc je ne vais pas couper le gameplay pour que vous puissiez voir par où je passe. Parce qu'en fait c'est un peu difficile de se repérer sur cette île. Donc là regardez il y a un chemin. Vous suivez le chemin et vous continuez tout droit. Ensuite il y aura des petites failles qui vont apparaître. Regardez plein de petites failles qui apparaissent. Et vous allez tout simplement vous poser à cet emplacement là. Et ensuite vous appuyez deux fois sur X pour arrêter de voler. Ensuite vous allez passer dans la faille warm up comme ceci. Là vous allez construire un escalier comme ceci. Et vous allez créer un escalier là. Et un mur entre les deux. Ensuite vous appuyez deux fois sur X et vous allez vous diriger vers l'île de derrière. Là ensuite vous allez prendre un cadeau et vous allez détruire le côté droite de la plaque du carré juste ici avec le cadeau. Donc vous lancez un cadeau à côté. Voilà. Et ensuite vous détruisez toute la plaque en lançant un cadeau en plein milieu. Ensuite ce que vous faites c'est que vous recréez la plaque. Enfin la box. Vous la recréez. Comme ceci. Ensuite vous créez un plat juste ici. Vous créez un plat au dessus. Et là vous allez mettre un pad sur le sol juste en dessous. Comme ceci. On va remettre un petit sol ici. Ensuite vous allez faire pareil avec la box qui est juste à côté. Vous lancez un cadeau. Vous lancez un deuxième cadeau. Vous créez la box. Voilà. On va créer une petite rampe. Un sol. Vous recréez la box comme ceci. Vous placez un plafond. Et vous placez un pad au sol. Et vous allez faire la même chose avec la troisième box qui est juste là. Vous envoyez vos cadeaux pour détruire la box. Vous recréez la box. Hop. On va mettre un escalier. Un sol. Trois murs. Un plafond. Et vous mettez un pad juste ici. Quand ceci est fait vous appuyez deux fois sur X pour voler. Et vous allez placer des cadeaux sur les plaques d'apparition d'ennemis. Voilà. Pour les casser tout simplement. Regardez. Hop. Comme ça vous les cassez toutes. Je vais juste en laisser une. Donc je vais laisser celle-ci qui est la plus éloignée. Parce que le bot qui va apparaître ne va pas m'attaquer. Donc je vais le laisser. Au cas où pour me tuer. Si j'ai un problème d'XP juste après. Mais ça je vous montrerai. Hop. Ensuite vous lancez le cadeau ici. Le cadeau ici. Et celui-là je vais le laisser aussi. Le bot qui est là. Je vais le laisser. Quand vous avez détruit toutes ces boxes. Enfin toutes ces plaques d'apparition d'ennemis. Regardez. Il y a la petite box ici. Ce que vous faites c'est que vous vous dirigez à droite de la box. Comme ceci. Et vous allez rejoindre les petites failles qui sont toutes là-bas. Voilà. Comme je suis en train de le faire. Ensuite vous arrêtez de voler. Et là vous allez tout simplement déposer votre poisson au sol. Comme je suis en train de le faire. Voilà. Vous déposez votre poisson. Et là vous appuyez sur option. Vous allez dans vos paramètres menu. Vous allez faire réapparaître. Et vous appuyez sur triangle pour accepter. Ensuite deux fois sur rond pour arrêter. C'est le menu pose. Le menu paramètres. Quand vous apparaissez. Vous allez dans votre menu. Vous lancez la partie. Voilà. Vous attendez que la partie se lance. Quand la partie s'est lancée. Vous allez devoir taper dans les mêmes mots. Que moi je vais taper. Hop. Le seul mot qu'il ne faut pas taper. C'est tunnel. Donc ne tapez pas sur tunnel par inadvertance. Faites attention. Et tapez dans tous les autres mots. Quand vous avez tapé dans tous les autres mots. Vous allez récupérer le poisson. Que vous avez laissé tomber. Le poisson zéro. Et vous passez dans la faille warm up. Ensuite vous prenez votre poisson. Vous le mangez. Et vous vous déplacez. Comme moi je suis en train de le faire. Jusqu'à la faille. Qui se trouve là en face de moi. Ensuite vous créez une petite rampe. Pour monter. Et prendre la faille. Ensuite vous apparaissez. Et vous faites une petite edit. Pour pouvoir sortir de la caisse. Vous remangez un poisson. Vous prenez vos poissons bleuvage. Au cas où. Parce que dans la tempête. Vous allez manger des dégâts. Donc n'hésitez pas à manger un petit poisson. Voilà un bleuvage. Et regardez. Dans les trois box. Dans une des trois box. Oups. J'ai oublié un. J'ai oublié un bot. De le tuer. Ok il ne me voit pas. Tant mieux. Mais vous voyez. Dans une des trois box. Vous aurez une flèche. Avec deux flèches. Avec une faille. Il faudra aller dans la box. Où vous voyez les flèches. Ensuite quand vous rentrez dans la box. Vous remettez un mur. En face de vous. Voilà comme ceci. Et là vous allez gagner des XP. En illimité. Sans rien faire. Alors là je ne gagne pas beaucoup d'XP. Ce n'est pas trop normal. Mais je vais refaire le glitch. Avec un autre compte. Pour voir si je gagne plus d'XP. Parce que là je ne gagne vraiment pas d'XP. Donc ce n'est pas normal du tout. Donc je vais rester avec un autre compte. Ok donc là normalement. Je vais gagner beaucoup d'XP. Parce que c'est un tout nouveau compte. Je pense que l'autre compte que j'avais créé. Je ne gagnais pas beaucoup d'XP. Parce que. En fait ouais ça va. Mais d'habitude je gagne plus. Je pense qu'ils ont un peu. Nerf le truc. Parce que moi j'ai une pote. Elle a fait carrément. 200 niveaux. En 2 heures en fait. Elle a fait le niveau 200 en 2 heures. Elle était niveau genre. 8 je crois. Parce qu'elle avait testé. La nouvelle saison. Le chapitre 3. Et elle a été dans le glitch. Elle gagnait 100 000 XP. Toutes les minutes. Et elle est niveau 200 là. A l'heure actuelle. Elle est niveau 200. En 2 heures. Elle a passé des 200 niveaux. Et en fait. C'est complètement random. Là je viens de créer un nouveau compte. Le compte que j'ai utilisé juste avant. C'était un nouveau compte aussi. Mais j'avais un peu glitché. Aussi avec le compte. Donc. Peut-être que je m'étais dit. Que c'était à cause de ça. Parce que j'avais glitché. Donc je ne gagnais pas beaucoup d'XP. Mais. Mais là. C'est un nouveau compte. Donc franchement. C'est un peu abusé. Que je gagne que 2000 XP. Parce qu'elle. Elle gagnait. Des 100 000 XP par 100 000 XP. C'était un truc de fou. Elle. Ça a monté super haut. Tu vois. Mais. Mais là. Moi. Ça monte pas trop haut. Alors. Il faut savoir que. C'est complètement random. Donc. Il y a des gens. Ils vont gagner énormément d'XP. Comme la femme de mon pote. Comme je vous l'explique. Elle a gagné blindé. Il y a d'autres personnes. Qui ne vont pas gagner beaucoup d'XP. Un peu comme moi. Après. Ça ne vous coûte rien d'essayer. Donc. Si vous essayez. Et que ça fonctionne bien. Et que vous avez beaucoup d'XP. Ben. Tant mieux. Après. Si vous ne gagnez pas beaucoup d'XP. Ben. Tant pis. Mais. Mais normalement. C'est le meilleur glitch. Logiquement. C'est le meilleur glitch. Le plus rentable. Du chapitre 3. Saison 1. Après. Peut-être qu'ils sont déjà. En train d'essayer de patcher le glitch. Et. C'est pour ça que je gagne moins d'XP. Donc. Voilà. Je ne sais pas trop. N'hésitez pas à me dire. Combien d'XP. Vous. Vous gagnez dans l'espace des commentaires. Et. Je tiens à préciser aussi un truc. C'est que. Logiquement. La plupart des glitchs. D'XP Fortnite. Sur le mode créatif. Ben. L'XP. Commence à diminuer. Au fur et à mesure. Que vous faites les glitchs. Plus. L'XP. Diminue de plus en plus. Après. Il y a des glitchs. Qui vous permettent de gagner. Plus d'XP. Au fur et à mesure. Du temps que vous le faites. Donc. Plus vous passez du temps dans. Dans glitch. Plus vous allez gagner d'XP. Donc. Ça. C'est un peu. Ça varie un peu. En fonction des maps. Donc. C'est un peu aléatoire aussi. Et. Il y a aussi un nouveau truc. Que Fortnite a instauré hier. Enfin. Il y a quelques heures. C'est. Un. Un plafond d'XP. Sur le mode créatif. Donc. Logiquement. Tout le monde. Ne peut gagner. Que 4 niveaux maximum. Sur. Dans le mode créatif. Et si. Vous dépassez les 4 niveaux. Ben. Là. Vous ne gagnez plus aucune XP. En mode créatif. Donc. Vous gagnez 0. Vous ne gagnez même pas 1, 2, 3 XP. Non. Vous gagnez 0 XP. Donc. C'est vraiment pour. Essayer d'éviter. Que les glitchers. Passent niveau 200. Comme ma copine. Enfin. La copine de mon pote. A fait. Mais. Mais en réalité. Il y a certaines personnes. Ben. Qui n'ont pas le plafond. Parce que justement. La fille que je vous parle. Elle. Elle n'avait pas le plafond. Donc. Elle l'a fait il y a quelques heures. Je vous parle de ça. Elle l'a fait ça. Il y a 3, 4 heures. Mais. Elle. Elle n'a pas eu du plafond. Or que moi. Je suis plafonné. Sur mon compte principal. En mode créatif. Je ne gagne plus d'XP. Il faut que j'attende. Demain. A partir de 15 heures. Je pense. Là. Je pourrais récupérer des XP. En mode créatif. Et gagner 4 niveaux. Alors. Peut-être. Qu'il y aura une solution. Un after patch. Pour essayer de passer au dessus du plafond. Pour l'instant. On n'en connait pas. Mais. Dès qu'on en connaitra. Bien sûr. Je vous partagerai l'astuce. Alors. De ma chaîne YouTube. Le plafond. Des 4 niveaux. Que Fortnite a instauré. Est temporaire. C'est juste. Le temps. Qu'ils essaient de. De patcher. Tous les glitchs. Qui sont en train de sortir. Après. A mon avis. Il n'y aura plus de plafond. Et ça sera. En illimité. Vous pourrez gagner. Autant d'XP. Que vous voulez. En mode créatif. Mais là. Pour l'instant. Il y a des personnes. Ils ont un plafond. Il y a d'autres personnes. Ils n'en ont pas. Donc. Tant mieux. Pour ceux qui n'en ont pas. Et tant pis. Pour ceux qui en ont. Après. 4 niveaux. Par jour. C'est quand même pas mal. Parce qu'il faut savoir. Que les niveaux. Sur Fortnite. Chapitre 3. Sont très difficiles. A monter. Et comme la saison. Dure 3 mois. Et bien. Ils ont fait exprès. De faire en sorte. Que les XP. Montent lentement. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. A propos de cette vidéo. D'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à liker. A partager. A vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce. Moi je vous dis. A très bientôt. Pour plus de vidéos. C'était SofineMec. Et ciao. Peace. Peace.